Générique Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle journée du Multi des Complexes ! Générique Bonsoir Philippe ! Bonsoir Stéphane, écoutez je sens qu'on va se régaler ce soir, ça va être du très très grand niveau. Et déjà on va aller voir ce qui se passe sur les terrains avec notre brésilien de la merde, Zemourinho ! Petite plaisanterie entre nous, c'est la colonisation qui a arrêté l'esclavage en Afrique. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un peu de nuance à avoir, vous voyez ? Alors après on me dira qu'il y avait le travail forcé, mais c'était pas de l'esclavage. L'Alsace elle a été colonisée par Louis XIV, c'est sans fin cette histoire. Et en Afrique, il y a des tribus qui ont colonisé d'autres tribus. Et voilà, et la tribu de l'Islam de Mahomet a colonisé la moitié de la planète. Enfin mais tout ça est délirant, délirant. Vous avez vu comment il se déplace ? Comment il chaloupe ? Quelle grâce ! Quelle grâce ! Il est sur son terrain là, c'est son terrain favori, donc il est à l'aise, il est imprenable quand il est comme ça. Tout de suite nous allons du côté du FC News. Est-ce que le mot beurette pour vous est raciste ? Merde ! Non ! Il est poétique ! Oui effectivement... On peut toujours voir du racisme partout ! C'est poétique ! Magnifique ! Quelle longévité ! Ça fait presque 50 ans qu'il dit n'importe quoi ! C'est un peu le Roger Mila de la merde ! C'est extraordinaire une telle longévité, vous savez, on dirait qu'il est même revenu à son meilleur niveau des années 2000, là vous vous souvenez ? Ce but de la Rolex ! Oui ! Vous vous rappelez, ne bougez pas ! Ça bouge encore du côté du FC News ! Il est descriptif ce terme, il n'est pas péjoratif. Ça c'était... Non, il est objectivement, je trouve... Mais pas du tout, il a été inventé par eux-mêmes ! C'est eux qui l'ont inventé, enfin ! Magistral ! Magistral ! La Paul Gascogne de la merde, elle a bu, elle joue, et elle joue à son meilleur niveau, bravo madame ! Oui, c'est vraiment pas élégant, mais c'est efficace. Mais on va du côté du FC News ! Nouveau but de Zemmourignon ! Donc en vérité c'est l'inverse, c'est le discours antiraciste qui a racisé, et qui a racialisé le discours. Wouah ! Vous avez vu cette fin, Philippe ! Incroyable, incroyable ! Tout le monde attendait à gauche ! Boum ! Il passe l'extrême droite ! Oh la merde, c'est fou ! Il a pris à contre-pied tout le monde, même moi, il m'a eu ! Au resto FC News, visiblement, c'est là où il faut être ! La plupart des Noirs sont Somaliens à Minneapolis, on se demande pourquoi ils ont choisi l'endroit où il fait le plus froid aux Etats-Unis. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru, Philippe ? Parce que personne ne la connaissait, et sur une action de merde, elle devient légendaire. Exactement. Comme quoi cette compétition, c'est magique, hein ! Une seule action merdique, et votre carrière décolle. Philippe ? Le maître a encore frappé. Les Blancs ont deux fois plus de chances d'être tués que des Noirs. Il y a à peu près 8000 morts blancs par an, et 4000 Noirs. Et sur ces 8000 Blancs, 80% sont tués par des Noirs. Excusez-moi, Philippe, je suis très ému, parce que je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais moi je remercie Dieu tous les jours, parce que voir autant de merde en flux constant tous les jours, je suis gâté par la vie, franchement. J'en ai vu des fake news, Philippe. Mais dès comme ça, là, comme ça, à 15h, merci. Il invente des choses tous les jours, c'est un génie, c'est un génie. On part tout de suite sur le terrain du déportivo à France 5. C'est vrai que le fait de mettre les deux genoux, comme on le voit ici, sur le dos, ça vous empêche quand même sacrément de respirer. Ceci étant, si c'est vraiment un malabar, comme ça a été décrit, il y a sûrement quelque chose de pathologique chez ce monsieur. Je pense pas qu'on puisse comme ça arriver à ce... S'il n'y a pas eu d'autres manipulations, parce que là, on ne voit que certaines images. Super, bien vu, le petit ton qu'on descend dans, c'est parfait. Là, croyez-moi, il a du talent. Lui, lui, il va pas rester dans ce club. Les grands clubs vont se l'arracher, parce qu'il a un bon niveau de merde. Je suis sûr que les grands entraîneurs, comme Olivier Truchot ou Pascal Praud, sont déjà en train de le scruter. Ça bouge au FC News, mais c'est un quadruplet de ces bourris idiots ! D'abord, dire qui est ce George Floyd. Parce que c'est pas un perdreau de l'année. Il a déjà fait 5 ans de prison pour agression à Marlée. Voilà, merde. Il a été déjà auparavant en prison pour consommation de cocaïne. Donc, vous voyez, c'est pas un type comme ça qui se balade dans la rue innocemment. Il a certainement pris des substances, puisqu'il était habitué de la cocaïne. D'ailleurs, on le voit sur les images, il ne marche pas très bien, même avant même le fait que les policiers les brutalisaient. Je veux mettre en perspective. C'est un ancien sportif, un grand basketteur aussi. Oui, bien sûr, un basketteur qui prend de la cocaïne. Enfin, moi, je veux bien, vous savez. Zemmourinho ! Calmez-vous, calmez-vous ! C'est incroyable ! Il prend le ballon au centre du terrain. On se dit, il ne va pas y aller. Il drippe tout le monde ! Non, mais moi, ce qui m'impressionne, c'est les défenseurs. Que font les défenseurs ? Ils sont là, ils sont passifs, ils ne font rien. Sans leur faire offense, c'est des défenseurs en fin de carrière. Ça manque de grinta, il le laisse faire. Et Zemmourinho, vous lui laissez ça ? Il prend tout ! Il fonce ! Il fonce ! C'est dingue, ce mec, c'est vrai qu'il est dingue. Attendez, excusez-moi, on me dit qu'il y a un striker qui est rentré sur le terrain. Les gens ont de moins en moins confiance dans la police. Beaucoup de violence partout et dans les quartiers. Même pas seulement dans les quartiers. D'ailleurs, moi, je trouve que la violence est de plus en plus sur les réseaux. C'est qui, elle ? Je ne sais pas. C'est vous, madame, là, ça joue, là. Il faut laisser les grands joueurs dire de la merde. Il ne pouvait pas vous inviter comme ça, là. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle journée du Multidécomplex. À très vite !